Ma citation préférée, c'est une citation de Sharon Tajov, qui cadre d'ailleurs merveilleusement bien avec le concept de l'afrotech. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Je m'appelle Pape Malik Barros, journaliste sénégalais âgé de 29 ans, basé à Dakar. La littérature représente énormément pour moi, parce que j'ai bercé déjà dans cela. J'ai eu la chance de lire pas mal d'autores africains très tôt, à savoir du Léopold Cédar Senghor, du Aimé Césaire, du Amadou Ampatéba. Et quand on grandit avec ce genre de référentiel, on en devient amoureux. Et c'est de là qui est parti de tout cet attachement avec la littérature. Alors nous avons notre accueil ici avec notre charmante bibliothécaire. Ici nous avons une exposition de figures emblématiques de la littérature africaine. On a du Léon Gontran Damas, du Shimamon Zangozi Hachibé, du Ken Bougoul, du Yasmina Khadra, du Kamar Alaï. Et toutes ces personnes font de la littérature classique ou contemporaine en Afrique, ce qu'elle est aujourd'hui. Tout est parti avec une plateforme que j'ai co-créée qui s'appelle Afroprenariat. C'est une plateforme qui promeut des initiatives qui se font en Afrique et dans la diaspora, mais portées par des Africains. C'est une bibliothèque 100% africaine. Il n'y a que des auteurs d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Caraïbes et de la diaspora. L'idée ici, c'est de promouvoir la littérature africaine. Elle est dotée d'un potentiel inuit et nos auteurs ont, à travers les âges, à travers les époques, fait preuve d'un travail de collecte, de recherche, d'imagination, de créativité qui n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Alors ici, on a un espace de lecture. On a pas mal d'ouvrages ici. Des livres d'histoire, des livres de développement personnel, des livres sur la politique, sur la culture et d'autres secteurs d'activité qui vont forcément intéresser tous ces lecteurs qui recherchent vraiment des ouvrages adaptés. Dans cet espace, on n'a que des livres pour enfants. On ne fait pas que de la lecture dans cette salle. On fait des ateliers. On anime des petites activités assez intéressantes tout en reliant le lit du co-pédagogique. Et l'idée ici, c'est de favoriser considérablement les capacités motrices des plus petits. Il nous a fallu pratiquement une année pour collecter les ouvrages, avoir un local et pouvoir vraiment faire en sorte que le projet prenne forme. On a lancé une campagne de financement participatif sur Facebook via nos réseaux. On a noué des partenariats avec certaines maisons d'édition pour l'achat de nos ouvrages. Donc, c'est comme ça que les choses ont pris forme et jusque-là, on est ouverts. Que ce soit dans les œuvres au programme ou dans nos bibliothèques au Sénégal et un peu partout en Afrique, il est très difficile de retrouver des livres d'auteurs africains. Une incohérence que nous, avec Afrotech, nous tentons de réparer. Ça n'a pas été simple, mais si c'était à refaire, l'aventure a été que trop belle. On voit de moins en moins de personnes qui lisent. Mais pour des personnes comme moi, qui ont été, si je peux me permettre, sauvées par la lecture, je pense qu'elles ont tort, ces personnes-là, de ne pas lire. Parce que la lecture offre un panel d'opportunités. Ça développe des capacités cognitives, des capacités intellectuelles. Et l'idée surtout, c'est de préparer les générations à venir à relever les innombrables défis auxquels sera confronté ce beau et facieux continent qui est l'Afrique.